On est convaincus d'une chose, c'est que la meilleure communication, le meilleur marketing possible, c'est d'avoir un produit que les gens adorent. Et donc c'est notre grand focus. Donc parler aux utilisateurs, coder, améliorer. Les sujets qui me prennent le plus de temps, c'est vraiment l'opérationnel. En tant que solo founder, je gère absolument tout à 360, c'est-à-dire vraiment que ce soit les partenariats avec les pharmacies ou d'autres acteurs de l'industrie cosmétique. D'éduquer un marché assez difficile. Et aujourd'hui, il y a seulement 11% des Français qui ont le réflexe d'aller voir un avocat quand ils ont un problème juridique. Je trouve que c'est le mot à Cret two. Il y a 6 mois on avait lancé l'appli mobile, je crois qu'on avait genre 2000 téléchargements à l'époque et là la grande news depuis 6 mois c'est qu'on a un peu explosé en termes de nombre d'utilisateurs, on a 32 000 explorateurs aujourd'hui. On a un peu pris tous les apprentissages des deux dernières années et l'idée c'est de faire un produit bien fini avec ça donc comme le disait Manu on a passé beaucoup de temps à explorer, aller tester des nouvelles fonctionnalités et on a un alternant qui est arrivé cette semaine pour nous aider avec le code aussi, pour faire un code qui fonctionne et qui est à la hauteur de nos attentes pour l'app. Est-ce que tu peux me faire le point sur ce que tu as fait hier ? Du coup j'ai fait la carte, pas juste le swiper, le responsif est fait, j'ai pas fait un grid j'ai fait un flex, j'ai beau mettre un overflow hidden, le reste plus sexy. Ok c'est ça t'essayes de mettre plusieurs photos dans la même vive ? J'aimerais bien le faire en full CSS mais je me demande là si c'est pas plus simple juste de le faire en javascript. Sur le modèle économique, l'objectif à un an, c'est d'avoir une app qui est suffisamment sexy pour que les gens soient prêts à payer pour l'utiliser. D'ici là, le but c'est quand même de faire entrer de l'argent. Le modèle économique actuel, c'est de bosser avec des établissements touristiques qu'on met en avant dans l'expo. Viser la rentabilité, mettre en place un modèle économique, passer d'un produit à une entreprise. Après une phase assez intense justement de recherche de leur marché et de rencontres avec leur marché, les startups sont enfin à la phase de commercialisation et donc du coup notre accompagnement va beaucoup se concentrer sur cet aspect là. Donc à la fois pour compléter l'équipe, pour aller plus rapidement en gagnant en visibilité dans l'écosystème et aussi au travers de levées de fonds potentiels. Aujourd'hui, j'accompagne Manon sur deux problématiques. La première problématique va être de l'accompagner sur l'amélioration de son produit et la deuxième problématique sera de continuer à acquérir des clients B2B et B2C. Donc il y a pas mal de choses qui ont évolué depuis le début de mon incubation à l'éthèque entrepreneur. Au tout départ, j'avais commencé à faire des partenariats avec des pharmacies, c'était vraiment le focus. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on devait avoir l'autorisation des marques et que c'était important d'avancer main dans la main avec des marques partenaires au-delà juste de travailler avec les distributeurs et les revendeurs que sont les pharmacies. Donc, sans avoir pivoté le business, on a un petit peu changé l'approche de démarchage. Là, actuellement, je suis toujours dans la phase d'amorçage du projet. L'idée, c'est de vraiment accélérer rapidement, notamment sur la question d'acquisition B2C. Donc aujourd'hui, on est à l'Hôtel Hoy, le lieu où j'organise mon premier pop-up store. C'est important, c'est une grosse étape pour Saïvan Car parce que ça nous permet de rencontrer nos nouveaux clients. Les six premiers mois ont été juste intenses. C'était trop bien et à la fois très prenant. On a lancé notre produit, on l'a confronté au marché, on a testé notre concept. Aujourd'hui, en fait, on est dans une phase un peu charnière pour notre projet. C'est le moment pour nous d'accélérer notre acquisition client et de continuer le développement de notre produit. Alors moi, chez Deplano, je gère toute la partie réseau. C'est quelque chose, peut-être que j'étais un petit peu prédisposée à le faire, mais que j'ai vraiment appris à le faire sur le tas. Ça me demande d'assister à beaucoup d'événements, de networking, d'after work, à enchaîner parfois deux, trois événements dans la semaine. Donc, c'est quelque chose qui est très prenant, mais qui est extrêmement excitant. Les prochains mois vont être hyper importants pour nous, déjà parce qu'il y a un enjeu de notoriété avec un peu tous ces clients qui pourraient avoir besoin de nous. Le deuxième point, c'est effectivement le développement produit. Pour ça, on a la chance d'avoir une communauté d'avocats early adopters très impliqués dans la co-construction de notre produit. Et troisième point, un enjeu de financement. Comme toute start-up qui démarre, on a besoin de fonds pour accélérer notre développement, recruter, investir dans notre recherche et développement. Donc, ça sera un sujet pour nous pour la suite. Depuis leur arrivée au sein de l'incubateur, les start-up ont énormément évolué et je suis extrêmement fière du chemin qu'elles ont parcouru jusqu'alors. Au début, on a passé beaucoup de temps ensemble à comprendre leurs besoins spécifiques et à s'adapter justement à ce qu'elles étaient dans le projet. Et maintenant, on peut aller beaucoup plus en profondeur et attaquer des thématiques et on sent qu'elles sont en train d'éclore et de rencontrer leur marché. Le fait d'avoir un desk aujourd'hui à Station F, ça permet de sortir de chez soi, d'avoir un point d'ancrage et d'avoir de la régularité en fait pour le projet. On baigne vraiment dans un écosystème hyper riche où on peut rencontrer beaucoup d'experts. On peut rencontrer quelqu'un à la machine à café qui va nous donner un tips. On est tous les jours avec d'autres start-up qui rencontrent les mêmes problématiques que nous. On se nourrit des projets, des retours d'expérience des uns des autres. On a tout appris. On prend des sujets sur lesquels tu connais basiquement rien. T'as une mission et t'as besoin de maîtriser ces sujets pour y aller. Donc t'apprends, t'apprends, t'apprends tout le temps. Ouais, c'est incroyable. Toi t'as appris du quoi d'elle, moi j'ai appris à vendre. En plus de ça, on est entouré de gens qu'on aime beaucoup. Que ce soit le staff de l'incubateur ou les start-up qui bossent à côté de nous. Ça change le quotidien d'arriver, de dire bonjour aux gens qui vivent les mêmes aventures. Donc on discute un peu, parfois ils sont dans le dur, parfois c'est nous qui sommes dans le dur. Donc on s'entraide et on sait qu'on est plusieurs à avoir les mêmes galères. En tant que solo fondeur, je pense que l'équilibre vie pro, vie perso, elle existe moyennement. C'est un petit peu utopique. Aujourd'hui, je ne pense pas avoir trouvé un équilibre, mais plutôt quelque chose qui me convient. Et notamment parce que je suis accompagnée par un super coach qui me suit, et grâce à Edek, un entrepreneur qui s'appelle Nathan, et qui justement me conseille sur toute cette partie équilibre vie pro, vie perso, et qui est un super advisor. Ce qui est dur je trouve dans l'entrepreneuriat, c'est de tenir dans le temps, c'est de ne pas baisser les bras, et par conséquent c'est toujours plus facile de tenir quand on est avec des gens qui comprennent ce que tu vis, et des gens qui vivent la même chose aussi. On n'est pas dans la même boîte, mais en vrai on vit un truc un peu similaire, donc on s'entraide pas mal. Et on se sent vraiment couvés aussi par les gens de l'incubateur, c'est hyper agréable. Tous les points qu'on fait mensuels avec Agathe, ça nous met de la structure, ça nous force à nous poser des questions. Passer de salarié à entrepreneuse, c'est pas une décision facile, d'autant plus à 57 ans, c'est pas évident, là où dans les entreprises on commence à te montrer la porte de sortie, à réfléchir à ta retraite, j'ai décidé quand même de prendre mon courage à deux mains, et de repartir sur un dernier challenge un petit peu professionnel de ma vie, en me disant que non, j'avais quelque chose encore à faire. Et donc sans regret finalement, après un an de recul sur mon expérience, plusieurs mois ici à Station F, jamais dans ma vie j'aurais pu imaginer y être un jour. Et là j'y suis, et quelle fierté avec mon fils, donc c'est d'autant plus émouvant, important pour moi. On sait pourquoi on se réveille le matin, on sait où on veut aller, et on est prêt à démultiplier les efforts à l'infini même, jusqu'à épuisement physique parfois, mais quel plaisir de pouvoir le faire.